Musique Chers auditeurs, l'heure est grave. Nous sommes aujourd'hui victimes d'une terrible manipulation. En effet, si nos invités Alain Duhamel et Gilles Guiron sont réunis ce matin, c'est tout sauf un hasard. Et croyez-moi, ils ont bien l'intention de nous la mettre au profond. C'est Anne-Rosemarie, on est sur France Inter, on n'est pas sur RTL. Ah, désolé. Désolé Daniel, mais aujourd'hui, je... RTL, tout le monde est ponctuel. En tout cas, non, je suis désolée, aujourd'hui, c'est le jour des bitcouilles salopes. Notre savant agrégé de l'aide, je vous le rappelle, est venu nous parler de son livre Gros Mot, aux visions du fist, du first, du first, enfin bon, donc j'ai carte blanche sur les gros mots. Quel point commun, me direz-vous, entre un journaliste politique de haut vol, mais à tendance serial killer, puisqu'adolescent, il enfermait son frère dans un coffre pour, ouvrez les guillemets, pouvoir lire tranquille. Un peu chelou quand même. Et un grand professeur qui s'est échiné à faire environ 147 ans d'études pour, finalement, dire con et enculé à chaque fin de phrase. Eh bien, je vais vous le dire ! Tout commence en 1926, alors qu'Alain Duhamel est tout jeune journaliste sous Aristide Briand. Aristide Briand, président terne, qui serait tombé dans l'oubli, sans doute, si son fils Dany Briand n'avait pris la relève en consacrant sa vie à la musique de supermarché. Bref. Alain Duhamel, alors âgé de 21 ans, précoce et fougueux comme un poulain de race, intègre une prestigieuse station de radio que nous ne nommons pas ici. Mais le directeur d'antenne de l'époque lui dit « Toi, mon petit pote, t'es sympa, t'es mignon, t'as un beau petit cul, mais niveau rock'n'roll, tu me fais autant bander qu'un dimanche chez ma mère. T'es trop intello, pas assez voyou, et ça, ça nous emmerde, ça nous emmerde. » Oui, les gens parlaient un peu comme ça à l'époque. Piqué au vif, Duhamel remonte ses manchons d'argent et cravache comme une bête de trait pour combler ce manque de swing. Pendant des décennies, il arpente les barres de marins et les bordels. Il y croise des génies dégadants de la littérature tels que Jean Genet, Baudelaire, Huismence, Guillaume Musso et même DSK. Mais rien n'y fait. Le langage d'Alain est toujours aussi propre qu'un sous-neuf. Ses insultes poussives ressemblent au juron du capitaine Haddock. Et même Valéry Giscard d'Estaing a l'air d'un pilier de bar au PMU d'Aubagne à côté de lui. Un jour, sur Europe 1, il décide de se jeter à l'eau. Et balance un terrible « Merdoum ! » Mais l'émotion est trop forte et Alain Duhamel perd connaissance. Heureusement, Michel Drucker, qui passait par là, lui fait un sensuel bouche-à-bouche avec la langue. Est-ce le parfum délicat où la douceur innée de Michel nul ne sait, mais notre Duhamel est sauvée. Mais son problème n'est pas réglé. Il a beau regarder en boucle des clips de Section d'Assaut et de Booba, impossible de sortir un putain chier de Tara sur RTL. Heureusement, Elisabeth Lévy, Philippe Bouvard et Véronique Jeunesse sont régulièrement à l'antenne pour prendre en charge le quota ordurier de la radio. Mais voilà que, il y a deux mois, Alain Duhamel tombe par hasard sur le nom de Gilles Guiron et son projet de dictionnaire des gros mots. À partir de là, il le traque, il le piste. La nuit, il sort perruqué et déguisé en clochard. Enfin, il se fait prêter des fringues par Daniel Cohn-Bendit, quoi. Et il fait les poubelles devant l'immeuble de Gilles Guiron à la recherche des brouillons de l'auteur. Mais les brouillons sont dans la poubelle, c'est vrai, mais la poubelle de l'ordinateur. Et ça, Alain Duhamel ne connaît pas, il est beaucoup trop vieux. Il ne trouve donc rien et en dernier recours, il met une pression monstrueuse à Philippe Vall pour se faire inviter aujourd'hui dans l'émission, le menaçant de le faire virer. Car Alain a le bras aussi tentaculaire que discret qu'Adafi à côté, il avait le pouvoir d'un stagiaire chez Radio France pour pouvoir kidnapper Gilles Guiron afin qu'il lui apprenne une bonne fois pour toutes à dire salope, couille, chatte, vaille, caca, le connard ! Alors avant qu'il ne soit trop tard, M. Guiron, et que comme son frère Patrice Duhamel, vous ne finissiez enfermés dans un coffre mal oxygéné pendant qu'Alain a assis dessus récité à haute voix tous les gros mots de votre livre, Fouillez-je vous couvre ! François de Rosy-Barris !